La parole est à présent au Président Bertrand Pancher pour le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, Depuis plus de deux ans, la Russie tente d'imposer par la force ce qu'elle ne détient pas par le droit, c'est-à-dire la souveraineté sur l'Ukraine. Elle massacre hommes, femmes et enfants avec une brutalité inouïe. Mais les Ukrainiens résistent et nous donnent sans cesse des leçons de courage. L'Ukraine est un pays libre, ses frontières ne sauraient pas être modifiées par la violence des chars et les mensonges des discours. Rappelons qu'il y a un agresseur, la Russie, et un agressé, l'Ukraine. Parce que le gouvernement de Kiev est démocratiquement élu, parce que l'Ukraine est européenne, parce que la Charte des Nations Unies reconnaît le droit naturel à la légitime défense, parce que le peuple français souhaite avant tout le maintien de la paix et la sécurité internationale. La France soutient l'Ukraine depuis deux ans. Ce soutien ne se tarira pas, notre attention ne sera pas détournée, notre position ne changera pas. Le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire soutiendra toujours le peuple ukrainien. Face à l'agression du régime autoritaire de Poutine, nous nous joindrons à toute action politique qui permettra à l'Ukraine de retrouver sa pleine souveraineté dans ses frontières internationalement reconnues. Sans bellicisme, mais sans naïveté, nous savons que Poutine ne représente pas les aspirations du peuple russe et que sa fuite en avant, comme tout autocrate, est un moyen de maintenir son joue sur le pays. C'est pourquoi mon groupe salue l'accord de coopération signé il y a le 16 février dernier et soutient l'engagement financier et diplomatique qui l'accompagne. Nous saluons également l'organisation de la conférence du 26 février dernier à Paris, réunissant près de 30 dirigeants européens et nord-américains pour coordonner les aides ukrainiennes. Nous allons donc de nouveau apporter par notre vote aujourd'hui le soutien de la France à l'Ukraine. Face à la menace qui pèse sur les libertés en Europe et sur la remise en cause de l'ordre international, nous considérons en âme et conscience que ce n'est pas le moment d'afficher ici de quelconque divergence ou de donner le spectacle d'une harare hypocrisie sur certains bancs de cet hémicycle, clamant la bouche en cœur, nous aimons tous l'Ukraine, mais nous ne voulons pas l'aider à la défendre. Il serait fallacieux d'interpréter notre vote autrement, en soulignant que le président de la République aura tout de même tardé à assumer sa fermeté après avoir tenté jusqu'au bout de négocier avec Poutine, parfois même à la limite de l'humiliation. En ce sens, sa position est clarifiée tant mieux, alors que guette une possible réélection de Donald Trump, il s'agit plus que jamais de mettre en forme et enfin l'autonomie stratégique européenne. En soulignant aussi que dire c'est bien, mais que faire c'est mieux. Nous pensons à nos engagements trop réduits en matière d'armement, 3,8 milliards pour le moment contre 18 en Allemagne, même s'il est vrai que nous livrons réellement tout ce que nous promettons. Mettons aussi en garde le président de la République sur les dangers de s'isoler, non pas que l'on conteste l'utilité de l'ambiguïté stratégique en matière d'utilisation de nos forces armées, c'est par définition ce qui nous rend crédibles, mais que les réserves de nos partenaires n'ont fait que démontrer que tout le monde n'était pas sur la même longueur d'onde. Nous pensons donc qu'il faut faire attention à des initiatives isolées. Puisque la France assure actuellement la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, mettons aussi ce mandat éphémère à profit pour remobiliser la communauté internationale et nos alliés. Renforçons les autres actions communes des Européens. Je pense ici à l'utilisation des revenus générés par les avoirs de la Banque centrale russe, gelés par l'Union Européenne, 300 milliards d'euros. Je pense aussi à la protection temporaire accordée aux réfugiés ukrainiens. Soutenons toutes les initiatives françaises qui participeront à faire reconnaître devant la Cour pénale internationale les crimes de guerre odieux commis par l'armée russe en Ukraine. Je pense notamment à l'envoi de magistrats et d'enquêteurs. Les massacres de civils, l'utilisation du viol comme arme de guerre, la destruction des hôpitaux ou les frappes contrôlées, convois humanitaires ne resteront pas sans réponse. La Russie perdra la guerre. Nous devons préparer la suite. Mais ne nous leurrons pas. Poutine a commencé ses basses œuvres en Tchétchénie, en Georgie, en Jordanie, en Crimée, puis dans le Donbass. Il menace nos intérêts en Outre-mer et en Afrique. Il est à l'origine des cyberattaques dont nous sommes victimes. Si nous ne l'arrêtons pas, il continuera. Après l'Ukraine, il dépaissera la Moldavie et s'attaquera aux Pays-Baltes. Et à ceux qui s'interrogent encore sur la nécessité ou non de nous mobiliser totalement pour l'Ukraine, qu'ils relisent tous les enseignements de l'histoire. En faisant preuve de faiblesse ou en reculant, nous nous préparons devant le fait accompli. Loin de préserver la paix, nous ne faisons qu'amplifier le bruit des bottes. Vive l'Ukraine, vive l'Ukraine éternelle, vive l'Ukraine libre ! Merci beaucoup, Président.